Sondage IFOP le Figaro paru hier, nous sommes en fait musulmanes en ce moment, à Idel Kabir, 60% des français estiment que l'influence et la visibilité de l'islam en France sont trop importants. Vous pensez à la même chose ? Non, je pense que... Vous ne pensez pas comme 60% des français, donc ? Non, je crois que ce qui amène à ce genre de sondage, c'est que, en fait, des comportements d'extrémistes, de voyous, tels qu'ils ont été dénoncés par Jean-François Copé, nuisent à la religion musulmane. La très grande majorité des musulmans... Tout le monde le dit, d'ailleurs. C'est vrai. Et le pense. Mais le disent et le pensent. Eh bien oui, mais le disent et le pensent. Le seul qui dit vraiment la vérité là-dessus, c'est Jean-François Copé. La preuve, c'est qu'il a été très ferme quand il a demandé à ce qu'il y ait une loi d'interdiction de la bourgogne. Manuel Valls l'a dit, même François Fillon l'a dit, d'autres l'ont dit, pardon. Non, mais quand il y a des cas d'un restaurateur à Marseille qui se fait tabasser parce que c'est la période de ramadan et qu'il ne faut pas qu'il serve à manger, lorsqu'un gamin se fait arracher son goûter parce qu'on lui dit... Eh bien, il y a 4 ans. Il n'y a pas qu'il y a 4 ans, M. Bourdin. Non, non, mais je... Il y a des comportements qui méritent d'être dénoncés. Et je crois que tous ensemble, parce que notre pays est un pays laïque, il en va de la préservation de notre pacte républicain à travers le respect de la laïcité. Vous avez vu ce que dit le sondage ? Chacun va pouvoir pratiquer sa religion dans la paix, dans la sérénité. 43% des Français considèrent que la présence d'une communauté musulmane en France est plutôt une menace pour l'identité du pays. Vous pensez que c'est une menace ? Mais pourquoi ? Mais M. Bourdin, ce que vous venez de dire, pourquoi est-ce que les gens ont ce ressenti ? Non, mais est-ce que vous considérez que c'est une menace avant d'essayer de... Est-ce que vous, oui ou non ? Non, mais pourquoi c'est un ressenti ? Vous venez d'exprimer des chiffres qui sont importants et qui est une réalité. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une réalité. Pourquoi cette réalité de ce ressenti ? C'est parce que des actes isolés... C'est comme quand vous avez, dans une cité qui vit plutôt pas trop mal, quand vous avez 4-5 voyous qui mettent le bazar dans cette cité, et bien après on va vous dire, oh là là, il y a des problèmes dans la cité. Non, il y a 4-5 voyous qui le font, mais qui nuisent à l'image totale de la cité. Et bien là, c'est pareil. Lorsque vous avez des actes de communautarisme, ça nuit à la religion musulmane. Et ça fait peur à l'ensemble de la communauté en France, à nos concitoyens. Et donc je crois que nous avons tous intérêt... Ils ont raison d'avoir peur, ces Français ? Nous avons tous intérêt, et je le dis, le conseil consultatif... Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ? Peur d'actes d'extrémistes, oui. Vous n'avez pas peur ? Moi, ça me fait peur. Moi, je n'ai pas envie un jour qu'on arrache un goûter à un enfant près de chez moi. Je n'ai pas envie qu'on impose la loi du Ramadan. Je n'ai pas envie qu'on nous dise que la religion musulmane devienne la première religion de France. J'ai envie qu'on nous dise que dans ce pays, on peut pratiquer sa religion dans le plus grand respect et dans la plus grande sérénité. Vous avez créé votre...